Et salut à tous, bienvenue sur Salle Toirière, ici Romain. Dans la vidéo de cette semaine, je veux vous parler de quelque chose qui est juste en dessous de votre ventre, qui est super important mais qui est très sous-estimé. Je parle bien évidemment de vos jambes. Donc, comme je l'ai expliqué dans la vidéo, vous allez voir pourquoi c'est vraiment une erreur fatale de ne pas travailler vos jambes et pourquoi c'est vraiment important que vous les travaillez. Et voilà, restez jusqu'au bout puisqu'à la fin, je vous parlerai un peu mieux de comment les travailler en fait. et notamment, je vous montrerai vraiment comment effectuer un beau squat qui est vraiment un mouvement très intéressant pour justement travailler vos jambes. A tout de suite. Voilà, donc c'était le nouveau générique, j'espère qu'il vous a plu. Donc, je voulais revenir sur quatre phrases qui m'énervent, que j'entends tout le temps de la bouche des débutants au niveau quand on parle, on va dire, de jambes et ce qui m'énerve vraiment. La première, c'est tout simplement de dire « Ouais, franchement, j'aime pas trop travailler mes jambes parce que de toute façon, personne les voit mes jambes. » Alors, premièrement, si les gens voient vos jambes. Moi, je trouve ça toujours ridicule dans les salles de muscu quand on arrive et qu'on voit des mecs vachement stock en haut et tout et qu'on descend un petit peu la tête et qu'on se rende compte qu'ils ont des jambes toutes fines. Non, franchement, non seulement c'est pas très beau esthétiquement, mais même au-delà de l'esthétique, il y a vraiment un côté harmonique que je cherche, moi, quand je travaille mon corps, c'est-à-dire essayer de développer tous les aspects de mon corps et pas d'avoir juste le haut super fort ou juste le bas super fort. Votre corps, c'est plus de 600 muscles et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui marche ensemble. Tout marche ensemble. Et je trouve ça vraiment dommage et c'est vraiment se limiter de ne travailler qu'une partie de votre corps sous prétexte que c'est la partie qui se vole plus. Parce qu'évidemment, les débutants, souvent, ils vont plus travailler le haut de leur corps parce que, ben voilà, à la plage, c'est le haut du corps qu'on voit, on va essayer de montrer les abdos ou avoir des gros biceps. Alors, libre à vous de vouloir plus des gros biceps ou plus au niveau de vos abdos. Mais vraiment, c'est important de travailler l'ensemble de votre corps vraiment pour développer vraiment, voilà, un corps complet et pas être limité dans certaines choses. Vraiment, moi, personnellement, et je pense que vous, c'est pareil, vous n'avez pas envie d'être super fort à soulever des barres mais être incapable de pouvoir courir. Ouais, tu as raison, Romain, mais moi, je veux perdre au niveau du ventre. Je ne veux pas perdre au niveau des jambes. Mes jambes, franchement, elles sont bien comme elles sont. Alors, ça aussi, ça ressort très souvent. Les gens me disent, mais je ne veux pas te faire travailler mes jambes alors que je veux perdre au niveau du ventre. Les débutants, quand ils commencent, ils se disent, ben, c'est simple, je veux perdre au niveau du ventre, je vais travailler mon ventre, je vais faire plein d'abdos. Alors, moi aussi, j'aimerais bien que ça marche comme ça et moi aussi, j'ai cru que ça marchait comme ça. C'est-à-dire, tout simplement, je travaille l'endroit où je souhaite perdre. C'est super simple. Je veux perdre ici, je travaille ici. Je veux perdre au niveau du ventre, je veux travailler mon ventre. Je veux perdre au niveau des jambes, je veux travailler mes jambes. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. En fait, quand vous travaillez, vous brûlez une certaine quantité de masse grasse. On va dire ça, par exemple. On va dire que vous travaillez vos abdos, vous brûlez ça. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas choisir où cette quantité de graisse va partir. C'est-à-dire que c'est vos gènes, c'est en vous, c'est votre corps qui va définir où il va faire partir cette graisse. C'est-à-dire, et ça, c'est le comble de l'ironie, c'est-à-dire que vous pouvez travailler comme un forcelet sur vos abdos, brûlez cette graisse, et que cette graisse-là, en fait, elle part de vos jambes. Ça, ce n'est pas vous qui choisissez, malheureusement. Donc, vous allez me dire, alors, comment je fais si je souhaite perdre un peu au niveau du ventre ? C'est simple. Il faut tout simplement augmenter cette quantité de masse grasse brûlée. Et comment on fait pour augmenter cette quantité pour essayer de brûler le plus de masse grasse ? Parce que, bon, au bout d'un moment, votre corps va prendre dans vos jambes et puis il va tellement en avoir à brûler qu'au bout d'un moment, il va en prendre dans votre ventre, il va en prendre dans les autres parties de votre corps et sûrement dans celles qui vous intéressent peut-être le plus. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être le ventre, peut-être les fesses, peu importe. Mais, donc, il faut augmenter cette quantité de masse grasse. Alors, c'est très simple. À votre avis, « Quels sont les muscles qui brûlent le plus de masse grasse ? » Et je vous laisse réfléchir un peu à ça. En fait, c'est tout simple. C'est les gros muscles. C'est-à-dire que ce n'est pas juste votre bicep, ce n'est pas juste vos abdos. Ça, c'est un muscle parmi beaucoup d'autres. Vos gros muscles, à votre avis, c'est quoi ? Les jambes. Vous l'avez deviné. Les jambes, le dos. Regardez la place que prennent les jambes. Moi, je dis toujours, regardez par exemple ce mouvement. Bon, c'est intéressant ce mouvement. Mais regardez tout le reste du corps qui ne bouge pas. Inactif. Vous voyez ? Il n'y a que mon bras qui travaille. Regardez un squat. Clac. Là, les jambes. Là, le ventre qui travaille. Le dos aussi pour pouvoir garder l'équilibre. Donc, voilà. Si vous voulez perdre au niveau de votre ventre, et je sais que ça peut paraître bizarre la première fois qu'on entend ça, mais en fait, il faut travailler des mouvements qui font travailler tout votre corps et qui brûlent un maximum de masse grasse. Ouais, alors, tu as raison, c'est pas mal de travailler ces jambes, mais bon, je n'ai pas envie non plus de ressembler à Charles Denneger. Alors, ça aussi, ça ressort très souvent, surtout chez les femmes. Et donc, c'est vraiment un message que je tiens vraiment à faire passer. Moi, je respecte beaucoup les femmes qui, justement, vont sur les grosses en salle de muscu, sous les dépoids, etc. Je respecte beaucoup ça parce que ce n'est pas forcément facile quand on est une femme, parce qu'il y a une espèce de préjugé, soit disant qu'il n'y a que les hommes qui peuvent soulever des poids. C'est faux, au prix de maman. Et deuxièmement, ce n'est pas parce que vous soulevez des poids ou ce n'est pas parce que vous faites des exercices au poids du corps que vous allez d'un coup ressembler à Charles Denneger. Même pour les femmes, vos jambes, elles ne vont pas se transformer du jour au lendemain. Et pour obtenir un corps comme celui-ci, il vous faut des années d'entraînement. Non seulement des années d'entraînement, mais en plus, il faut une alimentation vraiment particulière. Il faut travailler sans arrêt, avec des poids très lourds. Donc, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas en faisant deux, trois, ce n'est pas en travaillant vos jambes, en faisant quelques squats. Et en travaillant un peu votre corps, que vous allez ressembler à ça. Pas de souci. Ouais, c'est vrai que c'est bien, mais bon, moi je vais courir un peu de temps en temps. Donc, c'est cool, non ? Ça suffit de courir pour travailler ses jambes. Alors, j'aimerais vous dire oui. C'est très intéressant de courir pour faire travailler un peu ses jambes, notamment au niveau du sprint. Ça va vraiment vous aider. mais ce n'est pas suffisant parce que la course, c'est une façon d'entraîner vos jambes. Ce n'est pas la seule. Surtout, si vous souhaitez développer de la puissance dans vos jambes, je pense notamment à ceux qui souhaitent faire des saltos, etc. Il y a une puissance nécessaire. Évidemment, il y a une détente à acquérir. Et la détente, évidemment, ça s'entraîne au niveau de la puissance de vos jambes. Donc, non, ça ne suffit pas d'aller courir. Il faut également travailler la puissance. Donc voilà, maintenant que je vous ai expliqué un peu mieux pourquoi c'est intéressant de faire travailler vos jambes et pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont des fausses a priori sur les choses, pourquoi ils ne devraient pas travailler vos jambes, je vais vous montrer deux, trois exercices, notamment le squat, pour vraiment faire travailler vos jambes. C'est parti ! Ok, on est de retour et maintenant on va parler un peu mieux de comment effectuer un squat correctement. Ce qu'il faut savoir sur le squat, c'est que c'est vraiment une position basique de l'être humain. En fait, disons que quand on était dans des temps beaucoup plus anciens, c'est comme ça qu'on se reposait, c'est comme ça qu'on se posait. C'était vraiment une position, on va dire, que tous les êtres humains avaient. Comme aujourd'hui, on s'est marché, à l'époque, c'est comme ça qu'on se reposait. Malheureusement, on a inventé la chaise, les putains de chaises. Et du coup, j'imagine que comme moi, vous avez passé toute votre enfance, et même aujourd'hui encore, vous passez énormément de temps assis, dans une position qui n'est pas du tout naturelle pour l'homme. Et du coup, on est obligé de reprendre le squat, qui était pourtant une position qu'on avait naturellement en tant qu'être humain. Donc, je vais essayer de vous montrer un peu comment le squat se décompose. Donc, déjà, essayez de commencer à prendre une largeur avec vos jambes d'à peu près aux épaules. Ne soyez pas comme ça, essayez vraiment de prendre pas mal d'espace. Donc, essayez d'orienter vos jambes comme ça, c'est-à-dire un peu sur les côtés, pas droit, un peu sur les côtés. Clac. Vous allez vous tenir bien droit, mettre vos mains devant vous, ça peut vous aider. Et vous allez descendre. Alors, vous allez faire une flexion avec vos jambes, vous allez descendre. L'important, et c'est vraiment quelque chose que vous pouvez essayer de garder dans votre tête, qui peut vous aider, c'est d'imaginer une chaise derrière vous. Donc, voilà, comme celle-ci, par exemple, qu'on peut imaginer. Et voilà, et vous allez en fait, essayer d'aller vous asseoir sur cette chaise derrière. C'est essayer de poser vos fesses derrière, en fait. Donc, c'est pas du tout, c'est pas juste, je me fais chier. Voilà, c'est pas genre, c'est pas comme ça. Ça, c'est pas un bon squat. Ça, ça, vous me fais chier à l'avant. Il faut pas, en fait, que vos genoux dépassent vos orteils. C'est-à-dire, il faut pas que vous fassiez ça. Voilà. Ça, ça, vos genoux vont trop à l'avant et vous faites mal aux genoux. Là, vraiment, le but, c'est de descendre en gardant le dos droit et en essayant d'aller vous asseoir. Vous pouvez mettre une chaise comme je fais actuellement. Ça peut peut-être vous aider, justement, pour bien comprendre ce mouvement de recul. Donc, voilà, je vais en faire deux, trois pour essayer de vous montrer. Voilà. Donc, bien sûr, vous pouvez descendre très profond dans le squat. Vous pouvez essayer d'aller vous poser. Donc, moi, j'y arrive pas bien parce qu'encore, il manque encore un peu de souplesse. Et parce que ça fait pas forcément extrêmement longtemps que je travaille mon squat. Donc, voilà, j'essaie vraiment, moi, justement, d'apprendre à descendre le plus possible. Donc, si c'est vos premiers squats, c'est possible que vous n'y arrivez pas bien. Et c'est normal. Je veux dire, c'est un mouvement qu'on n'a pas forcément naturellement. Comme je vous ai expliqué, on a perdu. Ce que vous pouvez faire pour essayer de le retrouver, c'est tout simplement... Alors, je vais déplacer la caméra parce que je sais pas si on me verra. En fait, vous partez au sol. Ici. Voilà. Vous mettez vos jambes en fait comme pour le squat. Et vous allez tout simplement avancer. Clac, clac, clac. Et là, on remonte en squat. Et puis, vous faites le contraire. Vous descendez en squat, vous posez vos mains et vous reculez, vous vous posez. Voilà. C'est un très bon mouvement pour travailler le mouvement, pour bien comprendre comment il se décompose. Et puis, justement, pour essayer d'avoir cette position de squat profond. Clac, c'est un peu ici. Hop. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à travailler ça si c'est vos premiers squats. Ça vous aidera sûrement à l'avoir mieux. Évitez, si vous venez juste à prendre le squat, évitez vraiment de mettre du poids. Parce que le poids, ça va renforcer toutes les erreurs. Si vous faites une petite erreur, mais que le squat, on va dire, votre squat, vous le faites sans poids, c'est pas très très grave. Par contre, si vous avez 100 kg sur les épaules, ça va être fatal. Et vous allez vraiment vous faire mal. Donc, faites attention. Apprenez-moi. Comme je le dis toujours, le plus important, c'est d'avoir la bonne forme. C'est pas le nombre de répétitions. C'est pas d'arriver vers vos potes, vous dire, ouais, moi je fais 120, je souhaite 120 kg au squat. Non. L'important, c'est vraiment d'avoir la bonne posture. Et une fois que vous avez la bonne posture, vous commencez à rajouter du poids. Mais voilà. Commencez déjà à bien travailler votre squat. N'hésitez pas à vous filmer. Parce qu'évidemment, des fois, on ne sait pas trop où on est vraiment. Donc, n'hésitez pas à vous filmer pour vraiment bien voir si vous faites le mouvement correctement. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est de mixer votre squat avec des pompes. Quand on met pompe plus squat, on obtient le burpees, comme le disent les Américains. Donc, c'est un mouvement très intéressant, justement, qui fait travailler énormément de muscles. Parce que les pompes, on va dire, c'est ce qui fait vraiment travailler beaucoup de muscles en haut et le squat beaucoup de muscles en bas. Du coup, quand on mixe les deux, c'est très intéressant. Donc, un burpees, comment ça se fait ? Je vous le demande vite fait. En fait, vous faites une pompe classique. Vous faites une poussée qui vous emmène, en fait, dans la position de squat. Vous vous levez. Vous pouvez même faire un jump. D'ailleurs, le squat, c'est très intéressant. N'hésitez pas aussi à travailler votre jump. Donc, très simplement, pour travailler un jump, vous faites un squat, en fait, et vous le levez, vous allez chercher en l'air. Donc, vous pouvez, après votre burpees, taper, hop, redescendre la position de squat. Pousser, remettre en pompe, etc. Donc, ça, c'est le genre de mouvement. Vous voyez, je suis déjà un peu essoufflé. C'est le genre de mouvement. Vous n'en faites pas non plus. Enfin, il suffit d'en faire 20 pour être déjà bien chaud. Donc, c'est très intéressant. N'hésitez pas à les rajouter dans vos routines ou, en tout cas, pour vous entraîner. Bon, voilà. Après, pour les mecs vraiment balèzes, vous pouvez vous entraîner aussi au pistol squat. Donc, je ne vous ferai pas une démonstration ici parce que je ne sais vraiment pas le faire. Même si j'essaie de m'entraîner dessus, c'est le genre de mouvement qui demande beaucoup de force dans les jambes et beaucoup de souplesse. Ok, maintenant, je vais reprendre la caméra. Voilà. Vous me suivez. Je vais la reposer ici. Et je vais vous inviter à vraiment passer à l'action. C'est-à-dire que c'est très bien de regarder une vidéo. C'est très bien d'avoir du courage, de se donner du courage en regardant des vidéos. Mais ça ne fait pas tout. Ce qui fait la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui ne réussit pas, c'est la vitesse à laquelle il applique les choses qu'on lui enseigne. Donc là, je vous ai montré comment faire un squat. Je vous lance le défi. Maintenant, la vidéo va bientôt s'arrêter. Donc, vous vous levez de votre chaise et vous entraînez à faire 10 squats. C'est tout. 10. Voilà. Ça sera une première action et ça sera déjà un bon début pour vous entraîner. Donc, je vous défie vraiment de faire ces 10 squats. Faites-les et laissez-moi en commentaire juste en dessous comment vous les avez sentis. Est-ce que ça s'est bien passé ? Est-ce que vous sentez que vous faites bien le mouvement ? N'hésitez pas aussi à vous filmer pendant ces 10 squats pour voir si vous avez le bon mouvement. Parce que des fois, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on sent comme ça. Voilà. C'était Romain. Vous étiez sur Salto Arrière. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501